Le match des extrêmes entre Châtellerault et Sochaux, l'on joue les premières minutes. Les Châtelleraudais font illusion quelques instants avec ce débordement de patrie. Malheureusement, personne pour reprendre. Mais petit à petit, l'emprise des Sochaliens sur le match se fait plus évidente avec ici ce tir d'Henri, dévié de justesse en corner par Garcia. Une première alerte, la sanction ne tarde pas cependant. Suite à ce débordement de Morin, le ballon en corner. Bazda Révick le tire et Sylveste prolonge de la tête dans les buts Garcia. 1 à 0. Quelques minutes plus tard, réaction de Châtellerault avec ce coup franc. Une combinaison Justien-Eli, un ballon qui frôle la lucarne. 1 à 0 à la mi-temps pour Sochaux, un score assez flatteur pour Châtellerault. La seconde période va nous apporter la confirmation de la maîtrise du jeu des Sochaliens. 62e minute, Lucas à 20 mètres début, lobe toute la défense, récupère et bat Garcia tranquillement. 2 à 0. Les Châtelleraudais manquant visiblement d'imagination commettent des fautes. Comme celle-ci sur Bazda Révick, l'arbitre n'accorde pas le pénalty. En fait, Sochaux, à ce moment précis, accélère de nouveau. Un contre de Morin. Un centre lifté qui va suivre pour Thomas. Et une balle de 3 à 0. De nouveau, une action sochalienne dans le rond central. Il reste 3 minutes à jouer. Un beau mouvement collectif, un ballon de Thomas pour Morin. 4 à 0. Un score identique à celui du match allé pour une équipe de Châtellerault qui ne pouvait rien face à Sochaux, qui possède déjà la pointure de la première division. Merci. 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 Merci.